Le Zimbabwe en proie à une grave crise économique et l'ONU ont demandé mercredi 10,9 millions de dollars d'aide internationale pour gérer les milliers de réfugiés sur son sol, ayant notamment fui des violences au Mozambique voisin. D'après Roberti Bagua, le représentant du haut-commissaire aux réfugiés dans le pays, ce n'est pas la crise la plus importante au niveau mondial, mais les personnes touchées n'ont pas moins besoin d'aide pour autant. Cet appel interagence représente un effort pour fournir une protection et une solution aux réfugiés et demandeurs d'asile aux Zimbabwe. Dans ce sens, nous demandons 10,9 millions de dollars d'aide. Le gouvernement Zimbabwe estime à 17 500 le nombre de réfugiés sur son territoire, une majorité d'entre eux venant du Mozambique voisin, secoués par des combats entre le pouvoir et la branche armée de l'opposition de 2013 à mai dernier. D'autres réfugiés venant du Burundi, du Rwanda, de la République démocratique du Congo ou de Somalie sont également recensés. Les ressources existantes ont été utilisées pour aider plus de 7 500 demandeurs d'asile mozambiquains, pas moins de 1 000 dans le camp de réfugiés de Tongogara, alors qu'environ 6 500 vivent dans 88 villages à Chipenge. L'argent demandé par le pays doit servir à construire des abris ainsi qu'à distribuer de la nourriture et de l'eau aux réfugiés. Le Zimbabwe se débat depuis le début des années 2000 dans une crise économique et financière dévastatrice qui a plongé ses 15 millions d'habitants dans le chômage de masse et la plus extrême pauvreté. Près de 90% de la population active est officiellement au chômage et 80% du budget de l'État sert à payer ses fonctionnaires. D'après l'abbé Gildas de la paroisse Saint-Louis de Bria, on dénombre une centaine de morts. La population de Bria est effrayée, elle est dans la psychose, la situation humanitaire est alarmante. Dès mardi matin, de violents combats entre milices ont fait une centaine de morts à Bria dans le centre du pays. Ces affrontements surviennent alors que 13 groupes rebelles ont signé lundi à Rome un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous le parrainage de la communauté catholique Saint-Égidio. Mais l'accord de cessez-le-feu immédiat aura duré moins de 24 heures. Il a été signé dans un contexte sécuritaire compliqué avec le retour des violences depuis novembre, entraînant des centaines de morts dans le centre du pays en mai, dans des régions aux richesses minières très convoitées. La force armée de la mission des Nations Unies, MINUSCA, présente de façon permanente à Bria, a intervenu mardi matin et a sécurisé le camp de déplacés, mais aussi du côté de l'hôpital, a précisé mercredi son porte-parole, Vladimir Montero. Les tensions étaient encore présentes mercredi à Bria selon des sources concordantes sur place et mardi, des tirs ont été entendus à Bangasou et à Lindao selon des ONG. S'il existait un prix Nobel pour les accords de paix sans lendemain, la Centrafrique le gagnerait à coup sûr, a ironisé mardi un porte-parole du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, l'un des principaux groupes armés pro-musulmans du pays. Critiquant les pressions internationales autour de la signature de l'accord, il a néanmoins précisé que le FPRC ne se retirait pas de celui-ci. Les pirogues sont à quai et les pêcheurs absents. Sur les rives du delta du Niger, l'or noir a tout détruit. Après 50 ans d'exploitation pétrolière en pays au Goni, au sud du Nigeria, la région est dévastée, l'eau est impropre à la consommation. Pour les rares pêcheurs encore en activité, il faut parcourir des kilomètres jusqu'à l'océan pour retrouver une vie aquatique. Il n'y a pas de poisson dans cette eau car l'eau est souillée de pétrole brut. Aucun poisson ne peut survivre dans cette eau. Le pétrole a tout pollué. Il y a tout juste un an, le gouvernement nigérian a lancé un immense projet de nettoyage du pays au Goni, sous les recommandations de l'ONU, le plus grand jamais entrepris au monde. Estimé à un milliard de dollars, les opérations dureront au moins 25 ans et une partie sera financée par la compagnie pétrolière Shell. Mais un an après, seulement 10 millions de dollars de fonds ont été levés et les travaux n'ont toujours pas commencé. Nous essayons d'avancer avec attention pour nous assurer que tout ce qui sera mis en place sera durable et que tout sera conforme à la ligne fixée par les Nations Unies pour le nettoyage. Exaspéré par la lenteur du nettoyage, Mickaël a décidé de planter des arbres pour reconstituer la flore endommagée, un projet embryonnaire qui a commencé dans cette école du pays au Goni. A cause de la pollution, beaucoup de carbone et de particules se dispersent dans les villages et dans l'atmosphère. Ainsi, les arbres les piègent, les capturent et les utilisent pour la photosynthèse. Lorsqu'ils utilisent ce carbone pour la photosynthèse, les arbres renvoient de l'oxygène pour la consommation humaine et nous vivons. Des multinationales comme Total, Chevron ou ExxonMobil opèrent dans le delta du Nigeria, la plus grande réserve d'hydrocarbures du continent africain. Outre les accusations pesant sur Shell pour le manque d'entretien des infrastructures pétrolières, le vol et le raffinage clandestin d'Or Noir ont aussi contribué à la pollution du pays au Goni. – Sous-titrage FR –